Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, cet Évangile évoque le souvenir des soirées familiales et estivales. Vous savez, lorsque l'on est tous contents d'être ensemble et qu'on prend le temps de manger dehors, que les enfants s'amusent beaucoup plus longtemps que d'habitude. Mais quand même, à un moment donné, la voix des parents se fait entendre et il faut bien rentrer. Et les enfants, conscients de l'exception que représente ce type de soirée, essayent d'en abuser. Ils disent, non, je continue à jouer, je ne veux pas rentrer déjà, en insistant bien sur le déjà pour montrer qu'ils sont des victimes. Et alors, le père ou la mère intervient fermement et répond. Bon, et moi, je vous dis qu'il est temps de rentrer. Et moi, je vous dis que la récréation est terminée et qu'il faut aller se coucher. Je crois que ce genre de souvenir que nous avons tous nous montre dans quel état d'esprit nous recevons cet Évangile. Quand nous entendons le Seigneur exprimer clairement et fermement, et moi, je vous dis, nous croyons instinctivement reconnaître là la voix de notre propre opposition face au commandement divin. Ce n'est évidemment pas l'état d'esprit du Seigneur Jésus. C'est même exactement le contraire. Effectivement, nous avons reçu une loi qui est venue par Moïse. Adam et Ève avaient besoin de la loi de Dieu pour baliser le chemin de la vie. Quand ils ont perdu l'intimité avec le Seigneur par le péché et qu'ils se sont retrouvés chassés de l'Éden, il est heureux qu'ils aient reçu la loi pour baliser leur chemin. Mais la loi nous est pesante et toujours, d'une manière ou d'une autre, nous tentons d'y échapper. Nous essayons de nous y opposer. Et notre astuce actuellement, nous qui avons reçu l'esprit de Pentecôte, notre astuce consiste à opposer la loi et l'esprit. Et dans un raccourci caricatural, nous mettons d'un côté les adeptes de la loi qui n'auraient pas de cœur, qui seraient une sorte de psychorigidité et qui leur feraient envisager la vie spirituelle comme une liste de prescriptions à respecter. Et de l'autre côté, ceux qui au contraire ne sont préoccupés que par la charité, qui sont libres de la loi, de s'en affranchir au nom de l'amour et des bons sentiments qu'ils éprouvent. Eh bien, l'évangile de ce jour est de ceux qui nous permettent de mieux nous situer par rapport à cette loi et qui nous montre comment le Seigneur Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Non pas en mettant fin à la loi, mais en redoublant les exigences de la loi. Non pas en multipliant les préceptes de la loi, mais en étant attentifs à nous montrer l'exigence radicale de la loi. Et c'est comme ça qu'il faut entendre son « et moi je vous dis ». Prenons l'exemple facile du meurtre. Quelqu'un qui aurait tué son voisin, la loi condamne. Tu ne tueras pas. C'est un article très clair, très simple, tu ne tueras pas, voilà. Mais le Seigneur Jésus nous montre que celui qui devient un assassin est celui dont l'âme est pervertie. Autrement dit, au lieu de s'attaquer à la question de tuer ou de ne pas tuer, le Seigneur Jésus nous invite à rectifier, à la racine du péché, à rectifier notre âme. Et cette exigence-là, qui est la véritable exigence de l'Évangile, est une très grande et très bonne nouvelle. D'abord parce que par nous-mêmes, cette sagesse-là nous est inaccessible. Heureusement que Jésus nous l'a révélée. Parce que, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, cette sagesse était tenue cachée. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse, insiste saint Paul. Le péché ne peut pas être une fatalité. L'union à Jésus par la foi est le chemin qui nous ramène à l'union, à l'intimité perdue avec notre Dieu. Alors oui, c'est une très grande exigence. C'est la plus grande exigence qui soit, et qui se résume en une phrase très simple, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est-à-dire que la loi de l'Évangile est celle qui vise la perfection. L'Église a pour but de produire des saints. La médiocrité spirituelle ne fait pas partie du programme. Et donc il nous faut aussi badnir de nos esprits l'image que nous nous faisons de la grâce comme facilitant la mise en œuvre de la loi de l'Évangile. Souvent, nous avons une manière abusive de concevoir la grâce en l'associant à la facilité. Nous nous disons « La loi est difficile, mais la grâce de Dieu va nous faire échapper aux difficultés. La grâce de Dieu va faire que le fruit spirituel va nous tomber tout cuit. » Mais non, vous voyez comment Jésus parle. « Si ta main droite te conduit au péché, eh bien coupe ta main droite. » On peut difficilement faire plus exigeant, on peut difficilement faire plus radical. Ça veut dire que dans le combat spirituel, il y a des amputations à prévoir. Donc la grâce, ça n'est pas ce qui rend facile la mise en œuvre des commandements. La grâce, c'est ce qui nous permet de rendre possibles les amputations. La grâce que Dieu nous fait est celle qui rend possibles les sacrifices dont nous avons besoin pour devenir parfaits comme notre Père Céleste est parfait. L'objectif est très très haut. Et c'est pourquoi, saint Paul insiste tant, la sagesse, il parle de la sagesse que le cœur de l'homme n'avait pas imaginée et qui avait été préparée pour ceux qui aiment Dieu. Cette sagesse-là est la force surnaturelle qui va nous permettre de vaincre le vieil homme et de vivre dans la logique de l'amour. Donc oui, frères et sœurs, l'évangile de ce jour célèbre une réalité, mais en lumière une réalité à laquelle personne n'échappe. Il y a un combat et ce combat est dur et ce combat est contre nous-mêmes. Jésus n'a pas dit, si ton frère est un pécheur, va lui couper la main, va lui couper le pied ou va lui arracher l'œil. Non, non, c'est un combat contre soi-même. L'exigence dont il est question n'est pas pour le frère, elle est pour soi-même. C'est nous qui devons avoir cette intransigeance pour lutter contre toutes les compromissions que nous-mêmes nous entretenons avec notre péché. Et s'il fallait paraphraser ou faire une sorte de petit résumé de cet évangile, ce serait, la loi vous a dit, « Eh bien, moi, je vous dis, attaque-toi à la racine qui est en toi. » Et une fois que nous aurons compris de l'intérieur, une fois que nous aurons habité avec notre cœur ces préceptes de radicalité, que votre « oui » soit « oui », que votre « non » soit « non », tout ce qui est en plus vient du mauvais. C'est une exigence de clarté, une exigence radicale. Lorsque nous habitons cette attitude spirituelle que le Seigneur nous commande, alors nous sommes prêts à accueillir l'entièreté de l'évangile, qui est, oui, d'une part, une exigence radicale, et qui est aussi une miséricorde radicale, une miséricorde sans limite, infinie. Et nous comprenons ici que la racine de toutes nos mécompréhensions des exigences de l'évangile vient que nous opposons l'obéissance à la loi et l'accueil de la miséricorde. Le Seigneur Jésus veut pour nous la perfection, la perfection même de Dieu. L'Église est là pour faire de nous des saints. Et comme ce combat contre nous-mêmes est extrêmement dur, la miséricorde de Dieu nous accompagne. Chaque fois que nous tombons, elle nous relève. Chaque fois que nous nous décourageons, elle nous redonne l'espérance. Chaque fois que nous nous affaiblissons, elle nous redonne la force de l'Esprit Saint. Le Seigneur n'est jamais fatigué de faire miséricorde. Le Seigneur n'a jamais épuisé sa miséricorde. Mais sa miséricorde nous est donnée toujours dans un but précis. que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !